Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un avion qui a contribué à l'essor de l'aviation commerciale au début du XXe siècle, je veux bien sûr parler du Farman Goliath. La désignation Goliath, dont le seul nom évoque l'envergure et la puissance de ses appareils, est une désignation générique s'appliquant à toute une série d'avions Farman gros porteurs, dont la caractéristique est d'avoir une cellule biplan à elle égale. L'ancêtre du Farman Goliath est le Farman 50, construit en 1917, c'est un bimoteur bombardier équipé de deux moteurs Lorraine. Cet avion triplace, destiné au bombardement, avait une envergure de 22,85 mètres et une longueur maximum de 12 mètres. Le prototype du F-60 Goliath, avion militaire, effectue ses premiers essais dans les derniers mois de 1918, quelques semaines avant la fin de la guerre. Il est conçu pour effectuer des bombardements à grande distance, c'est-à-dire de bombarder Berlin, par exemple. Le but est de répondre aux bombardements allemands sur Paris. Sa silhouette, généralement, rappelle celle du Farman 50, mais est beaucoup plus importante et d'une structure considérablement modifiée. Le Farman 60 n'ont jamais été utilisés comme bombardiers avant la fin des hostilités. Leur destinée est devenu civil dès 1919. Ils ont, comme appareil de transport, connu une carrière extraordinaire. Il faut donc transformer tous ces avions en avions civils. On retire les lance-bombes, les tourelles de mitrailleuses, et à la place, on perce des fenêtres dans la cabine et des fauteuils d'osiers sont installés. Les modifications s'opèrent dans l'usine Farman à Billancourt, banlieue parisienne. Les frères Farman annoncent quelques semaines seulement, après l'armistice, la création d'un service régulier entre Paris et Londres. La compagnie qu'on verra un peu plus loin, c'est un projet quelque peu ambitieux auquel s'oppose le gouvernement britannique, sous le prétexte de ne pas vouloir autoriser les vols civils avant la signature de la paix. Le 8 février 1919, l'aérodrome Farman à Touzulonop, pareil en banlieue parisienne, à Farman Goliath, décolle direction Londres. Le but ? Réaliser le premier vol aller-retour Paris-Londres. Le pilote et le célèbre Bossutro, qu'on a déjà parlé ici sur Aeromasterclass, sont mécanicien Londres. Qui sont les dits passagers ? Que des militaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Angleterre ne veut pas de civils qui survolent l'Angleterre. Il décolle à 11h50 et atterrit 2h30 plus tard à Kenley, près de Croydon, en Angleterre. Le Goliath redécolle le lendemain, à midi et demi, pour se poser à Touzulonop à 15h30. Chacun avait un petit sac de voyage pour passer la nuit à Londres, une trousse d'outils et un panier à provision pour le déjeuner, complète le bagage à environ 10 kilos par personne. Trois jours plus tard, le 12 février, l'appareil prend l'air pour Bruxelles, avec 17 passagers, mais cette fois-ci, civils et militaires. Alors, dans les passagers, il y a M. et Mme Henri Farman, le directeur des établissements Farman, M. Serres, et puis des personnalités belges et des journalistes du matin, de l'illustration, de l'écho de Paris, de l'auto et de la nation belge. Le Farman décolle à 10h et se pose à midi 10. Le retour s'effectue le lendemain, le 13 février, décollage à 13h20, atterrissage à Touzulonop à 16h30. Le voyage du retour s'effectue dans le froid et la brume. Ces deux succès rendent la direction de la firme très optimiste et dès lors commencent les voyages réguliers entre Paris et Bruxelles. La ligne Farman est née. Elle prend le nom de Société Générale des Transports Aériens en 1920. Vous voyez le sigle ici. Boussotro a l'idée d'effectuer le voyage jusqu'à Dakar. L'équipage va se composer de huit personnes. Donc, Boussotro, qui va être le premier pilote, second pilote, le lieutenant Coupé, puis son frère, Léon Coupé, le lieutenant Guillemot à la radio, le capitaine Bizarre, le lieutenant Boussot, je ne sais pas si on dit Boussot ou Boussode, je m'excuse auprès de ses descendants, Georges Jousse et Julien Mulot en mécanicien, que vous voyez ici. L'appareil est repeint en blanc. Il possède un poste de transmission sans fil à grande portée, 500 km, avec une entête déroulable. L'aménagement intérieur est des plus simples, des fauteuils dosiers et une couchette pour permettre aux deux pilotes de se reposer à tour de rôle. Un emplacement est aménagé à l'avant pour quelques instruments de navigation et à l'arrière, le poste de transmission sans fil, des vivres, des arbres, une hélice de rechange au cas où, des bagages personnels réduits à l'essentiel qui comportent une chemise et des chaussettes pour chacun sont rangés dans le fond de la carnagne. Seul le pilote, effectivement, à la tête à l'air, abrité derrière un pare-brise. Le 11 août 1919, à minuit 7, le Goliath décolle, direction la première étape, Casablanca. Voyage dans d'excellentes conditions, 2200 km en 17h45. Il décroche en même temps le record français de distance sans escale. 14 août, étape Casablanca-Mogador, 350 km. 15 août, 16h, direction Dakar. Il survole l'Atlas, donc c'est les montagnes marocaines. Là, Paris rencontre la brume et bientôt, il faut voler au-dessus des nuages. Une fille de dos se déclare au moteur droit. Le mécanicien, Jousse, sort du fuselage, une longue corde autour du corps, ils n'avaient pas peur à l'époque, il arrive à resserrer l'écrou défectueux. La traversée du désert s'effectue la nuit, puis ce fut le survol de l'océan. Un peu perdu, Boussoutreau aperçoit la mer à travers un trou dans les nuages. Craignant de s'être trop éloigné de la côte, il modifie son cap et après une heure de vol, la terre apparaît. Il était temps, car tout à coup, l'hélice droite se détache. Le Goliath vole sur un seul moteur, mais il est nécessaire de vidanger une certaine quantité d'essence pour alléger l'avion. Le deuxième moteur chauffe, il devient urgent d'atterrir. L'avion se pose sur la plage à 250 km du but. L'appareil vire et entre le nez dans la mer. L'équipage sort à la nage et assiste à la destruction de l'appareil par les vagues. J'ai parlé de ce récit dans un de mes podcasts qui s'appelle Miss 13, que vous pouvez retrouver sur Spotify. Les lignes aériennes françaises sur Paris-Bruxelles et Paris-Londres sont utilisées par la Société Générale des Transports Aériens, la ligne Farman, que vous voyez ici en publicité, mais aussi la Compagnie des Messageries Aériennes, que vous voyez ici aussi en publicité, et un billet aller-retour Paris-Bruxelles. Et aussi, la Compagnie Générale Transarienne utilise les Goliaths et celles des Grand Express. Le poste de pilotage est disposé immédiatement en avant des ailes. Il comporte à la droite du pilote un strapotin pour le mécanicien. Vous avez ici une des photos extraites d'un simulateur de vol qui s'appelle FS-10, je crois, de mémoire, et des gens ont modélisé le Goliath. Là, vous avez ce que pouvait voir le pilote quand il était au sol, donc à gauche. En ce qui concerne la cabine de passagers, elle est spacieuse. Spacieuse, c'est un grand mot parce que je vais vous donner les dimensions. La longueur fait 6,20 m, la largeur 1,30 m, et la hauteur ne fait qu'un mètre 70. Donc, si vous faites plus d'un mètre 70, c'est un peu compliqué. Elle comprend un compartiment avant à 4 places et un compartiment arrière à 8 ou 10 places. Un couloir traverse le poste d'équipage, permet la communication entre les deux compartiments. À l'arrière de la cabine, et complètement isolée, se trouve un lavabo et la soute à bagage. Des hauts baies vitrées éclairent la cabine et permettent aux passagers d'admirer le paysage. Il existe une installation de transmission sans fil au poste d'équipage et une installation électrique pour l'éclairage en vue des vols de nuit. Il y a même, quelquefois, est aménagé des couchettes pour la ligne, par exemple, de Paris-Marseille. Il y a eu aussi des aménagements de luxe avec des sièges plus confortables, comme vous pouvez voir ici. La décoration d'intérieur, quant à elle, dépend des compagnies aériennes. Les sièges sont généralement en osier, garnis de coussins, et les cloisons sont peintes et décorées aux pochoirs de couleur claire. Donc, à gauche, une vraie image, et à droite, image du cimateur FS10. Les appareils comportent des orifices réglables pour la ventilation de la cabine, un extracteur de capot et des extracteurs de cabine. Le tout Paris vole en Goliath. Les artistes, par exemple. Ici, vous avez Miss Tinguette, qui rentre de Londres. La longueur de l'appareil est de 14,770 mètres pour une hauteur totale de 4,915 mètres. Chaque aile comporte six mains. Les ailes ont une envergure de 26,50 mètres pour une profondeur de 3,065 mètres. Il est équipé de deux moteurs Samson CM9 de 260 chevaux, refroidissement par eau. Pour vous faire une idée, il pèse 5,150 kg au total. Il peut emporter 1,700 kg de fret avec l'équipage et emporte 650 kg de carburant. Il peut atteindre 150 km heure, ce qui est pas mal pour l'époque, avec un plafond théorique de 4,100 mètres. Il lui faut 180 mètres pour décoller et 150 mètres pour atterrir. Et son rayon d'action est de 750 kilomètres. Vous avez ici une petite analyse sur la maison Farman qui exploite la ligne Paris-Bruxelles sous le nom de Société Générale des Transports aériens. Cette compagnie est ouverte le 1er juillet 1920. Elle va utiliser 17 Goliath pour 7 pilotes déclarés. Et il y a une comparaison entre les compagnies, entre la ligne Farman, la messagerie aérienne, le Grand Express et la compagnie aérienne française, en nombre de passagers. Donc, en 1922, 4862 passagers et 136 645 kg de marchandises ont été transportés par le Goliath. Qui sont ses principaux concurrents ? Il y en aurait eu pléthorges, il n'en a mis que deux, le Handley Patch, par exemple, ou encore le Vicker Vimy FB28. En 1923, les messageries aériennes, la compagnie générale transarienne et le Grand Express aérien, dont je vous ai parlé précédemment, ils fusionnent pour former Air Union. Alors, tous les Goliaths, qui sont des différentes compagnies, ont été absorbés dans cette nouvelle compagnie. Celui que vous pouvez admirer au Musée de l'Espace est aux couleurs d'Air Union. Donc, je vous invite à y aller. Vous pourrez admirer, alors il est sans les ailes, parce que, vu les dimensions, il n'était pas possible de l'exposer avec les ailes. C'est un avion de tous les records. Il fait le RAID Paris-Casin-Blanc-1-Saint-Louis en 1919, ce qui fait qu'il a un record du monde de distance sans escale. C'est aussi le record du monde de hauteur avec 14 passagers, il va monter à 6300 mètres. Record du monde de hauteur avec 24 passagers, où il monte à 5100 mètres en 1919 aussi. Record du monde de durée sans ravitaillement, il va voler 24h19 en 1920. Et grand prix des avions de transport de l'Aéroclub de France, 2400 kilomètres avec le pilote Boussotreau, Drouin et Dor. Le Goliath trimoteur, à partir de 1921, la firme Ferman équipe ces Goliaths de différents moteurs que l'on voit apparaître des types différents, dont un trimoteur que vous voyez ici. Trois moteurs Samsung 260 chevaux. Il est équipé ainsi pour participer au concours des avions civils organisé par le service technique français et il gagne en parcourant 4500 kilomètres en 34 heures de vol avec une charge de 2250 kilos. Le circuit de 1500 kilomètres divisé en trois étapes est reparti sur le parcours Paris, Orléans, Rouen, Saint-Hingles-Vert, Metz, Dijon, Paris. Le 14 et le 15 octobre 1922, les pilotes encore Boussotreau et Drouin battent le record du monde de durée. Ils volent 34 heures, 14 minutes, 17 secondes sans escale. Ce vol se déroule au-dessus de la région parisienne et consomme 4200 litres d'essence et 109 litres d'huile. Les réservoirs sont placés dans la cabine de passagers. Si on se base sur une vitesse de 140 à 110 km heure, ce vol représente plus de 4000 kilomètres, soit Paris-Dakar ou la traversée de l'Atlantique Sud. Pour participer au Grand Prix des avions de transport en septembre 1923, un Goliath est équipé de quatre moteurs Samson 260 chevaux. Le concours prévoit un décollage et un atterrissage en moins de 250 mètres, un vol de 15 minutes à 2000 mètres, un moteur arrêté et le remplacement en vol de deux bougies sur deux moteurs différents. Le Goliath quadrimoteur arrive second derrière un Fairman monoplan à quatre moteurs l'Espano de 180 chevaux. Le pilote, toujours Boussot-Troué et Drouin, et le mécanicien était jouce. En 1924, un Goliath est équipé d'un seul moteur de 500 chevaux Furman de 12 cylindres. En 1925, un autre Goliath est équipé du même moteur. Le record du circuit fermé de 4400 kilomètres est remporté après avoir volé durant 45 heures et 12 minutes. L'équipage Drouin et Landry. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé de photo de Landry ni du Goliath monomoteur. En 1927, une tentative de traverser sans escale de l'Atlantique Sud est entreprise par le capitaine de Saint-Roman, le lieutenant de vaisseau Mouraine et le mécanicien Petit. L'appareil, Goliath, moteur Lorraine de 450 chevaux, ont l'équipe de flotteurs, mais Saint-Roman décide de les remplacer par des roues avant le départ. Il décolle de Saint-Louis du Sénégal le 5 mai. Malgré l'avis officiel que l'appareil ne présentait plus ainsi les garanties de sécurité, l'équipage malheureusement est porté disparu. On retrouvera plus tard les vestiges d'un radeau large des côtes du Brésil. Ce radeau construit sur la terre ferme à base d'éléments de l'appareil, dont les roues, présentait la preuve irréfutable que le Goliath avait réellement traversé l'océan et le premier. Les roues ont été remises au musée de l'air en 1976. Je ne sais pas où elles sont. Je pense qu'elles doivent être dans les réserves. Les Goliaths les plus construits, le F-60 et le F-62 équipés de deux moteurs de 450 chevaux Lorraine, le F-63 aussi équipés de deux moteurs de 380 chevaux Jupiter, le F-63 Bis équipés de deux moteurs de 380 chevaux Jupiter, F-65 Hydro et Torpilleur équipés de deux moteurs 380 chevaux Jupiter et le F-65 Bis commercial Hydravion deux fois 380 Jupiter. Il est impossible de décrire ici tous les modèles d'appareils militaires car certains n'ont été construits qu'en prototype et s'ils figurent dans le catalogue de la société Fermat, ils sont destinés à permettre un chevaux aux acheteurs éventuels. Je vais donc juste vous évoquer les plus courants, c'est-à-dire avec un moteur Samson 260 chevaux et un moteur Jupiter Gnomeron 380 chevaux. Aménagement intérieur d'un avion militaire gros porteur, on met un mitrailleur à l'avant, un poste de mitrailleur à l'arrière, chacun équipé d'une tourelle pour l'emploi de deux mitrailleuses jumelées. Le poste de tir sous le fuselage comporte un support mobile pour mitrailleuses simples, il peut emporter plusieurs bombes. Le Goliath F-60 militaire à moteur Samson 230 chevaux équipe en 1923 le 22e régiment de bombardement qui est stationné à Chartres. Chaque escadrille est constituée de 8 ou 10 avions, soit 36 à 40 au total. La marine a eu une centaine de Goliathes. Trois escadrilles de la marine furent détachées à l'aéronautique du Maroc pendant la guerre du Rif. J'ai fait un article à ce sujet dans le Théâtre Troumbéli sur Internet. L'escadrille d'hydravions de Bizerte sous le commandement du lieutenant de vaisseau Paris entreprend en septembre 1926 une croisière dans les pays de la Méditerranée, l'Égypte, la Syrie, la Turquie, la Grèce et Malte et revient après deux semaines à son port d'attache réussissant ainsi une brillante performance. Combien de Goliathes de construits ? Il est difficile de valuer le nombre de Goliathes sortis de l'usine de Biancourt depuis 1919 jusqu'à l'année 1928. Pour les appareils civils de tous les types et de tous les moteurs, on peut estimer à environ 150, le chiffre global pour la France et l'étranger. Pour les militaires, on estime à quelques 200 appareils. À part les 30 avions vendus à la Pologne, on peut dénombrer exactement ceux qui ont équipé les avions étrangères, c'est-à-dire qu'ils ont été vendus en Espagne, en Russie, en Tchécoslovaquie, en Roumanie et au Japon. L'ensemble n'atteint probablement pas la cinquantaine. Ces quelques slides ne peuvent prétendre épuiser le sujet du Fermat-Goliath ni sur le plan technique en indiquant toutes les variétés de ces appareils à vocation multiple équipés de plusieurs types de moteurs. Issu de la guerre, ce grand biplan construit en bois fut un extraordinaire appareil de temps de paix. sa formule aérobus aux qualités primordiales, rendement en poids, utile transporté, facilité de décollage et d'atterrissage, en fire un merveilleux propagandiste du vol commercial qu'il contribua largement à créer. Sa réhabilitation en appareil militaire en temps de paix lui donna certes une deuxième carrière et si l'on peut s'étonner de voir voler encore des Goliaths civils et ceux de la marine nationale au début des années 30, cela est dû pour une bonne part à l'absence sur le marché d'un type similaire plus moderne mais surtout à ces qualités qui en firent le gros porteur le plus valable de toute une génération. Merci de votre attention. Au revoir.